coucou les filles j'espère que tout le monde va bien alors cette vidéo je l'avais promise du moins j'avais demandé si vous étiez réceptive à cette proposition qui était la présentation du magazine modes et travaux qui s'appelle hors série pour débutants et plus alors je vous le montre le pour débutants et plus je pense que vous voyez dans le bon sens pour moi c'est à l'envers j'insiste sur débutants et plus parce qu'en fait vous allez voir que au fil du magazine fait attention au niveau de couture des patrons que je vais vous donner je cherche encore vous êtes les bienvenus sur ma chaîne je suis audrey vous avez en dessous là juste en dessous dans la barre de description une adresse sur laquelle vous pouvez m'écrire j'ai un compte instagram qui porte le même nom je vous en mets le lien également sur cette chaîne vous allez trouver des présentations de livres couture de magazine tout est rangé par playlist normalement vous allez trouver des focus sur des marques de patrons dans lesquels vidéo dans lesquels je vous présente tous les patrons d'une même marque donc il y en a déjà deux ces maisons fauves et la robe du chat concours en cours pour la robe du chat d'ailleurs normalement c'est pas terminé vous allez avoir des associations de patrons tissus vous allez avoir des bilans couture bien sûr bref plein de trucs je vous laisse faire fouiller donc ce fameux hors série modes et travaux je l'ai acheté le mois dernier nous étions au mois d'avril je crois oui on est au mois d'avril forcément puisque là on est vraiment début mai quand je tourne ça alors dans ce modes et travaux les choses se cousent du 36 au 48 on vous promet dix patrons donc vous voyez sur la couverture dix patrons donc on vous dit soit 99 centimes le patron puisque le magazine est à 9 euros 90 j'ai dit que les marges de couture étaient comprises oui il n'y a pas de blabla couture dans ce magazine vraiment vous n'avez que les patrons les instructions et quelques conseils et un petit lexique sur les thèmes basiques de la couture j'ai cousu un patron de ce magazine c'est le premier patron qui est proposé dans le magazine du coup je vous le présente à la fin non pas que je vais vous garder avec moi jusqu'au bout bien sûr que si j'ai envie de vous garder avec moi jusqu'au bout puisque celui que je vous dis ça pour que vous alliez directement à la fin et dans ce cas là c'est tout le début de ma vidéo vous n'allez pas voir mais c'est juste que j'ai envie de conclure sur ce que j'ai cousu et pas de commencer avec ça dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et je précise que cet avis ne concerne que moi j'espère que nous n'aurons pas tout le même avis comme je le dis d'habitude donc si vous partagez cet avis tant mieux si vous le partagez pas tant mieux il n'y a pas de perdant en fait dans cet exercice et puis à l'issue de ma présentation je ferai mon petit bilan comme d'habitude sur ce que j'ai à dire de bien ou de moins bien sur ce magazine allez c'est parti petit intro déjà en vous parlant des planches alors les planches ne se superposent pas j'en ai sous la main là donc vous avez j'ai dit du 36 au 48 les marges sont incluses et ça se présente comme ça alors pour toutes celles qui pensent que ce tableau détail est largement insuffisant je vous informe qu'anaïs coûte et rêve a sorti son premier patron anaïs elle a lancé sa marque de patron ça s'appelle coûte et rêve son premier patron il s'appelle ciel c'est une robe une tunique une blouse donc un patron avec trois versions et vous avez deux options de manches donc des manches droite des manches papillon normalement je vous ai mis les photos du schéma technique peut-être aussi quelques-unes de ses réalisations je vous mettrai en dessous le lien de son site parce que vous pouvez acheter directement la robe en dessous alors moi je l'ai déjà acheté c'est du 46 au 64 alors je l'ai pas acheté pour moi ce patron je l'ai acheté pour deux raisons la première avant tout c'était pour soutenir anaïs dans tout le travail qu'elle a fourni parce qu'il est énorme et la deuxième raison c'est parce que je vais le coudre pour une amie le patron il sera dispo en pdf en a0 et aussi au format projection je crois qu'il ya même un code si vous voulez l'imprimer chez patterns for you tout ça vous allez trouver sur le site si vous voulez l'imprimer en a0 donc tout ça ce sera sur le site d'anaïs ce qui est top c'est que sur le site d'anaïs vous avez déjà plein de versions des testeuses donc ça vous permet de vous faire un avis il ya même eu déjà des hacks il ya une version très longue que je trouve absolument fabuleuse c'est exactement ce que j'adorerais porter et le gros plus c'est que vous avez un tuto vidéo pas à pas je trouve ça quand même très important le niveau de couture est pas élevé je crois que anaïs a mis un niveau de 1,5 sur 5 c'est vrai que c'est pas élevé mais en revanche le livret d'instructions est tellement bien détaillé pour celles qui ont peur en fait de des ajustements difficiles pour ce qui est de la poitrine par exemple vous avez un livret d'instructions hyper complet sur comment réaliser tous ces ajustements donc c'est fba et je sais plus comment ça s'appelle l'autre bref et vous allez aussi trouver un tuto qui va sortir ou qui est sorti je sais plus également sur comment réaliser ces ajustements alors ça m'intéresse en commentaire de savoir si vous avez craqué pour le patroniel d'anaïs pour cette jolie robe blouse tunique allez je continue ma vidéo vous voyez ici vous n'avez pas de distinction de traits il n'y a pas de dessin différent selon la taille et vous avez la taille comme ça régulièrement alors régulièrement plus ou moins parce que moi sur le patron que j'ai cousu donc que j'ai décalqué et reporté sur ma bâche j'ai quand même eu un peu d'hésitation sur certaines parties à reporter donc c'est pas hyper clair ça pourrait vraiment l'être davantage c'est pas aussi clair qu'un burda easy par exemple par contre vous avez alors je sais pas c'est pas forcément un patron par planche mais en revanche rien ne se superpose ou ou à peu près la qualité du papier alors j'aurais pu mettre dans mon bilan c'est un papier qui est quand même très fin je crois que c'est du papier de soie en tout cas ça y ressemble c'est super fin c'est un peu fragile quand vous l'avez déplié une fois franchement vous galérez un peu à le replier mais mais voilà ça se conserve quand même ça ça s'utilise je pense que dans la durée normalement vous n'allez pas décalqué trois fois le même patron vous n'allez pas devoir replier et déplier trois fois la même planche donc ça pourrait peut-être être plus qualitatif mais du coup ce serait peut-être aussi plus cher j'imagine alors comme je vous le disais je ne commence pas par le premier patron je vais aller directement sur le deuxième patron je vous mettrai le tableau des tailles donc moi en taille 40 mon tour de poitrine donc qui serait de 96 je suis dans le 42 pour mon tour de taille qui est en 88 je serai en taille 46 44 46 et mon tour de hanche qui est 98 je serai en taille 40 pour ce que j'ai cousu je me suis servi du tour de poitrine c'est logique puisque je cousais une veste donc donc pas de souci là dessus donc le premier patron c'est la robe pise nous dit on alors à votre avis est ce que c'est mon style pour celles qui me connaissent vous savez que non pas du tout non c'est carrément pas mon style cette robe pise décolleté carré devant dos bon bah voilà déjà moulante très chic avec un zip dans le milieu du dos donc c'est vraiment très très féminin le métrage de tissu nécessaire c'est 1 m 30 et la gabardine et la stan c'est le souci c'est un des soucis de ce magazine qui s'adresse pour le coup à des débutantes puisque c'est le hors-série débutantes et plus donc on suppose que les débutantes et les autres sont incluses là on ne vous recommande pas de tissu on vous dit juste quel tissu a été utilisé donc ça c'est vraiment un des points négatifs que je remarque tout de suite là parce que leur gabardine elle a un peu d'élastane mais du coup je pense que si vous faites dans un tissu qui n'a pas d'élastane cette robe vous ne la portez pas donc à mon avis il est préconisé de prendre des tissus avec un certain pourcentage d'élasticité lequel je ne sais pas donc évidemment cette robe je passe mon tour le deuxième patron c'est le ciré niagara que je trouve plutôt sympa alors ciré niagara donc du coup on vous dit qu'il vous faut un tissu ciré enduit ou enduit ciré je sais plus ce qu'il est dit précisément on nous dit que c'est un impair court avec une forme trapèze il nous faudra 2 m 60 de ce tissu il nous faudra de l'entoilage il faudra 6 m 50 de biais je suppose qu'on doit gancer les coutures puisque c'est une c'est un ciré qui n'est pas doublé et puis des boutons pression à poser sur cette matière pensez quand même bien à protéger votre tissu avec une patte mouille ça ça fait partie des conseils qui vous sont donnés alors utilisez bien la patte mouille pour vraiment prolonger la vie de votre fer à repasser et sûrement aussi de votre tissu pour quand vous devez entoiler certaines pièces ce ciré je ne l'exclus pas maintenant ah oui je vous ai pas dit le premier c'était un niveau initié la robe pise là celui ci c'est un niveau expert j'ai pas regardé les détails vraiment de la construction c'est ça qui fera que je vais me lancer ou pas donc on verra si à la lecture des instructions je me sens en confiance ou pas c'est ça qui décidera qui me motivera à tenter ce ciré niagara le patron suivant c'est la jupe camden alors c'est cette jupe là qui est comme ça ouais vous voyez à peu près alors qu'est ce qu'on nous dit de cette jupe c'est une jupe droite avec une ceinture en forme j'allais dire on voit mieux là mais oui en fait on voit bien sur le schéma technique comment est construite la ceinture et vous avez un zip dans le dos donc il vous faudra un zip il faudra de l'entoilage et il vous faudra un mètre de tissu et pour le coup bah vous devez vous en douter c'est pas du tout mon style on est dans des trucs beaucoup trop madame pour moi je l'ai pas dit mais c'est un niveau initié le quatrième patron que je vous présente c'est la blouse dakar alors là aussi niveau initié cette blouse elle est comme ça elle est pas mal du tout blouse structurée forme légèrement trapèze manches longues papillons il nous faudra un mètre 70 à 2 mètres 30 de tissu selon la taille c'est comme d'hab il vous faudra de l'entoilage alors je dirais pourquoi pas mais j'ai un petit doute sur le confort des manches voyez on les voit bien ici qu'est ce que vous faites de ces manches là dans une veste sous une veste ou sous un gilet franchement c'est très compliqué de se faire quelque chose avec ses manches je sais pas franchement je sais pas j'hésite peut-être peut-être le modèle suivant c'est encore une jupe celle ci c'est la jupe gudberg gudborg jupe gudborg voilà elle est comme ça la jupe gudborg avec une fente ici sur les plis plats il ya trois plis plats ici et vous avez une fente comme ça on la voit porter autrement ici voilà c'est assez basique c'est pas mon style les jupes avec les fentes moi j'adore les jupes longues mais la fente me plaît moyen il vous faudra un zip et de l'entoilage ici elle a été cousue en lin il me semble voilà c'est ça du lin à et je vous ai dit coupons de saint pierre mais en fait c'est du tissu ma petite mercerie vous voyez je suis je suis vraiment mauvaise langue donc est ce que je vais la faire non le patron suivant c'est le chemisier carthagène voilà carthagène alors là moi quand j'ai vu ça j'ai eu l'impression d'être dans un magazine fibre mood donc c'est quand même assez large c'est un peu déstructuré beaucoup de volume sur les manches même sur la poitrine tout ça ça m'a vraiment fait penser à fibre mood je sais pas si vous aussi voilà et ça a été cousu dans du crêpe et c'est bizarre parce que moi je pensais que le crêpe c'était beaucoup plus fluide et là du coup ça me paraît être assez rigide comme tissu j'aurais misé sur du coton mais c'est du crêpe pour faire ce chemisier carthagène aux manches bouffantes boutonnage en biais façon cache coeur il vous faudra 2m20 à 2m40 de tissu de l'entoilage un élastique pour le bas des manches vous voyez les manches en bas sont élastiquées il faudra des boutons est ce que je vais le faire non pour pour la raison que je vous ai dit parce que ça fait vraiment trop déjà vu 100 fois vu chez fibre mood le patron suivant c'est le top melbourne alors ce top comme ça je me suis dit à sympa sauf que voilà alors sympa ça reste sympa mais c'est absolument pas ce que je porte donc il a vraiment une belle ouverture dans le dos et il vient se fermer comme ça vous devez le nouer par le bas dans le dos alors j'imagine qu'une fois que vous l'avez noué vous pouvez l'enfiler et le refaire parce que ça doit quand même pas être très évident de le nouer une fois qu'on le porte dans le dos pour ce top melbourne qui est un niveau initié les autres patrons je vous l'ai pas dit c'était tous des niveaux initiés donc je n'ai encore pas vu de patron débutante le top melbourne il vous faut un mètre un mètre dix de tissu selon votre taille et là je suppose là ils l'ont cousu en jersey mais je vous préconise moi même de ne faire que en jersey si vous voulez être confortable dedans est ce que je vais le coudre et ben non le patron suivant c'est le legging Sydney alors ce legging c'est le seul patron de niveau débutante et ben pas de bol c'est un legging ça ne m'intéresse absolument pas je n'en porte pas ça ne jeu voilà c'est pas mon truc mais 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 ça existe dans ce magazine donc c'est le seul patron qui soit pour les débutantes on nous dit que c'est un legging sans couture côté avec ceinture empiècement en forme alors sans couture côté parce que voyez en fait c'est ça que vous avez vous avez deux pièces comme ça et ces deux pièces là viennent se coudre à l'intérieur de votre cuisse et non pas sur les côtés de la cuisse donc voilà à quoi ça va ressembler une fois cousu il n'est pas moche pour qui porte des leggings bon le modèle aussi est pas mal par contre ça n'aide peut-être pas mieux se projeter en tissu il vous est ici il est cousu en jersey milano c'est pareil je vous recommande vraiment de rester là dessus il vous en faudra un mètre trente et de la laminette aussi je suppose que c'est pour la pose de la ceinture mais j'ai pas vérifié j'ai pas du tout été curieuse le patron suivant c'est un pantalon c'est le pantalon porto fino alors il se présente comme ceci vous avez une autre photo ici avec le schéma technique le porto fino on nous dit que c'est un niveau experte bon ben voilà pantalon chic revers et plis sur le devant ouais c'est pas mal franchement il n'est pas moche du tout métrage on nous dit alors ici c'est de la gabardine qu'ils ont utilisé 2 m 30 un zip il faut du thermo il vous faut des boutons je me dis pourquoi pas un peu comme le ciré ça va vraiment dépendre des instructions de couture et on a presque fini puisque je repars du début et le dixième patron c'est en fait le premier du magazine et c'est la veste que j'ai cousu donc c'est la veste memphis c'est celle ci qu'on nous dit d'un niveau initié cette veste memphis elle m'avait beaucoup plu et on nous dit c'est très important de lire ça on nous dit veste en jean revisité avec des volumes oversize c'est le modèle que j'ai cousu en taille 42 puisque tour de poitrine 96 je vous l'avais dit tout à l'heure et là franchement c'est beaucoup beaucoup trop large les épaules elles me vont là bref trop large trop ample je veux bien oversize mais je pense qu'en faisant le 40 je suis encore oversize je pense qu'en 38 je suis encore un peu oversize donc c'est pareil quand on nous dit que c'est des choses oversize j'aimerais vraiment que les photos soient plus parlantes parce que là pour le coup la photo vous permet absolument pas de vous rendre compte que c'est oversize à ce point voyez la fille elle la porte tout à fait normalement en fait sur d'autres photos on peut voir qu'il ya un petit peu trop d'amplitude dans le dos mais c'est volontaire puisque elle est oversize moi c'est à ça que je m'attendais voyez à ce genre de tomber comme ça mais en fait non ça me va pas c'est beaucoup trop grand alors c'est pas grave parce que je l'ai cousu elle est presque fini il me reste les manches à la longueur de manches à décider et des boutons à poser du coup je vais vous la montrer alors vous la verrez davantage portée parce que là franchement on peut pas vraiment se rendre compte je vous montre quand même un peu ce que ça donne en tout cas moi le tissu j'en suis fan c'est un tissu jean je crois que ça vient de chez des s j'en avais pris quatre mètres de ce tissu donc j'ai vraiment encore de quoi coudre parce que là j'ai dû utiliser je sais plus combien l'envers est comme ça donc c'est pas du tout glancé à l'intérieur mais les finitions sont quand même assez propre là encore vous avez des poches qui sont sur le côté de la veste donc ça c'est vraiment je pense pour simplifier les patrons qui font ça le col est un petit peu large mais c'est pareil c'est volontaire et puis à l'intérieur j'ai mis une bande un biais de propreté là pour pour vraiment masquer cette encolure toute moche que ça veut que ça laissait sinon et mon fils va la prendre mon numéro 1 va la prendre elle lui convient il m'a juste demandé des boutons en métal donc faut qu'on les trouve et il faut qu'il la ressait pour que je puisse vraiment faire le bon ourlet au niveau des manches alors je vais vous montrer des images portées mais c'est moi qui la porte pour que vous vous rendiez compte que il ya un petit décalage quand même un petit souci dans la taille à mon avis donc c'est parti pour les images et et on il on on petite précision la jupe que je porte là avec cette veste vous la verrez dans le prochain bilan couture donc c'est samedi prochain c'est la jupe d'une copine aussi oui parce que les copines sont des vraies créatrices dans l'âme en fait je les admire parce que moi je suis vraiment incapable de faire ça c'est la jupe espiègle de Julie Sommebo je vous mettrai aussi le lien en dessous mais vous la retrouverez plus en détail cette jupe dans le prochain bilan et au delà de ça je trouve que les instructions de couture vraiment sont pas du tout assez claires moi je trouve que j'ai pas été assez guidé assez bien guidé c'est quand même vite bâclé je ne sais pas comment se fabrique un magazine mais c'est clairement pas assez clair alors je vais vous montrer quand même les instructions de couture donc pour cette veste puisque je l'ai cousu donc ça se passe comme ça en fait c'est des étapes sont comme ça vous avez votre tissu ici des petites images voilà donc ça c'est bien parce que les manches se montent à plat et ça je trouve ça toujours hyper agréable et vous arrivez très vite à ça en fait mais là où j'ai trouvé que c'était vraiment pas assez clair ce niveau de la patte de boutonnage la façon de la dessiner de la mettre sur le col tout ça ça va que j'ai l'expérience d'avoir cousu plusieurs vestes et je j'ai pu me servir de mes connaissances mais alors évidemment c'est un patron je crois de niveau initié donc ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui débuterait oui on tourne en rond mais du coup je vais faire mon petit bilan donc le petit bilan c'est parti alors mon petit bilan c'est que je trouve que si tu débutes en couture et que tu achètes ça tu es désemparé tu as l'impression que tu es moins que débutante parce que on n'est pas très bien guidé je trouve qu'on n'est pas très bien guidé pour le choix des tissus et ça à mon avis c'est hyper important surtout quand on est débutante je trouve qu'on n'est pas très bien guidé pour la couture c'est vraiment quelque chose qui me manque et puis le bilan global je dirais de mes impressions sur les patrons c'est quand même pas très original à part cette veste en jean à part la blouse aux manches papillons et encore c'est vraiment pour dire il faut en choisir parce que j'ai le magazine je trouve que c'est un petit peu limite au niveau des propositions qui sont faites ce n'est que mon avis vous n'aurez peut-être pas le même je ne sais pas si vous avez déjà cousu du modes et travaux moi j'en avais déjà acheté un de hors série mais je me souviens plus de qui de quand je crois que c'était en hiver c'était pas l'hiver dernier c'était devait être l'hiver d'avant ça devait être ça doit dater d'il ya un an et demi je pense et au final je l'avais acheté parce que j'étais encore dans la gourmandise de découvrir tout ça et au final je n'avais rien cousu ce magazine je crois que je l'ai toujours chez marion d'ailleurs marion file en rêve il va falloir que je me repenche un peu dessus pour voir s'il ya des choses qui me plaisent mais pourquoi pas donc voilà c'était mon bilan pour ce magazine un petit peu mitigé certes c'est pas cher on nous dit 99 centimes le patron moi pour le coup il y en a un peut-être deux qui m'intéressent peut-être trois si je compte le pantalon blanc du coup ça fait plus c'est du coup ça du coup ça augmente le prix du patron quand vous pouvez délaisser comme ça autant de patrons sur les dix propositions et puis le souci que j'ai eu aussi je trouve que c'en est un c'est que moi il était s'était enfermé en fait j'ai pas pu le feuilleter le magazine il était dans une un film plastique là où je l'ai acheté alors je sais pas si c'est le cas pour tous dans mes souvenirs c'était pas comme ça mais en tout cas là il n'en restait qu'un et il était comme ça ce qui fait que je n'ai pas pu feuilleter j'ai dû faire confiance à la page de couverture que je voyais et je me suis pas méfié je me suis je suis partie vraiment confiante avec cette idée de débutante moi ça m'indique que ça va être des coutures accessibles qui vont être assez rapides à coudre sur lesquelles je vais pas forcément trop réfléchir et j'avoue que j'ai plutôt besoin de ça en ce moment en couture donc un peu déçu voilà un petit peu déçu je sais pas si j'achèterai le prochain non je pense que non je pense que j'en acheterai un sur un coup de coeur peut-être sur une thématique qui m'intéresse c'est pas un truc que j'ai envie de suivre absolument je suis en revanche très impatiente que sorte le prochain burda easy donc là on est au mois de mai le dernier je vous avez présenté c'était mars avril j'ai regardé sur internet il me semble pas avoir vu que celui de mai était déjà sorti donc vous avez peut-être eu l'info mais peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo il sera sorti en fait voilà ça va peut-être aussi dépendre de ça n'hésitez pas à me dire pour celles qui l'ont acheté si vous avez cousu des choses et si vous en êtes satisfaites peut-être que vous n'avez pas celui ci mais que vous en avez acheté d'autres et que vous êtes satisfaites il me semble avoir entendu quand même de bons retours sur les précédents en tout cas en majorité il n'y a pas que des choses positives à chaque fois surtout c'est normal bon bah voilà j'attends votre avis j'attends votre tour à part tout ça j'espère que vous allez bien comme d'habitude j'espère que vous avez du temps pour coudre si vous avez envie de coudre et sinon que vous avez du temps pour vous parce que c'est précieux de prendre du temps pour soi faut pas attendre de l'avoir il faut le prendre je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle journée un beau week-end d'une belle semaine et je vous dis à très vite ciao